La rencontre entre Lin Jienping et Sao Tomei s'est faite il y a 10 ans. Je suis venu pour la première fois à Sao Tomei et Principe en 2007-2008 et à l'époque je n'ai pas trouvé l'environnement mature pour l'investissement. En décembre 2016, la Chine et Sao Tomei et Principe ont rétabli leur lien diplomatique. L'environnement des affaires a commencé à s'améliorer à partir de ce moment-là. Lin Jienping est alors revenu à Sao Tomei pour y trouver des opportunités d'investissement. En apprenant la restauration des liens bilatéraux à la fin de l'année 2016, je suis revenu et j'ai trouvé de nombreuses opportunités d'affaires, particulièrement dans le secteur des matériaux de construction. Lin Jienping a décidé d'investir dans le secteur des carrières en transformant les pierres du lila en abondance en sable. Mais il y a une autre raison derrière cette décision. Pendant des années, Sao Tomei et Principe a été victime de l'extraction illégale du sable. Plusieurs plages des îles ont été entièrement vidées de leur sable pour répondre à l'énorme demande de l'industrie de la construction. Quand j'étais adolescent, les plages contenaient beaucoup de sable. Mais il n'y en a plus, car il y a une extraction constante du sable pour construire des maisons, des ponts, etc. On peut remarquer clairement que plusieurs de nos plages sont dégradées, sans sable et avec seulement des pierres. Lin espère que sa carrière pourra changer le statu quo et sauver les plages. La carrière de Lin est actuellement la plus grande productrice de sable de l'île avec une capacité quotidienne de 3000 tonnes de sable. Elle a créé 30 emplois locaux et fait attention à son impact environnemental. La carrière a apporté beaucoup de bénéfices à notre pays. Le principal bénéfice, c'est que la production de sable appartient des pierres va remplacer l'extraction du sable des côtes de Sao Tomé et protéger notre environnement. Nous travaillons aussi avec les autorités environnementales pour reboiser le site de la carrière. Nous allons préparer les montagnes pour y installer des plantations dès que nous aurons terminé la production de sable ici. Lin et son équipe croient à un avenir radio pour s'adormer et principer. Il saisira sa chance et fera tout son possible pour contribuer à la production et au développement de ce qu'il considère désormais comme sa seconde maison.